Du haut de leurs 100 ans, ils culminent jusqu'au dernier étage de cette résidence de tourisme en chantier. Une dizaine de cyprès-lamberts, espèces menacées qui figurent sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la conservation de la nature. Les grosses racines principales qui sont sectionnées, déchirées, c'est même pas des coupes propres, c'est déchiré. Déjà des coupes comme ça, les maladies peuvent rentrer dedans, les champignons. Ces grosses racines primaires, ça sert surtout pour l'ancrage de l'arbre. C'est ce qui retient l'arbre en fait. Des arbres affaiblis par les travaux réalisés juste à leurs pieds. Pour l'association L'Arbre Citoyen, il est temps de sauver ce qui peut encore l'être. Les militants ont proposé une danse pour interpeller les passants sur le sort de ces cyprès. Respecter aussi la nature, c'est quand même quelque chose de primordial si on veut continuer à vivre sur une planète saine. Après un constat d'huissier, la mairie a dressé un procès verbal d'infraction et souhaite engager une expertise pour mesurer l'impact du chantier sur la santé des arbres. En tout état de cause, les travaux réalisés au pied des cyprès ne correspondent pas aux engagements pris par le promoteur immobilier. Le 25 août, nous avons rencontré le groupe Eiffage qui nous avait assuré qu'il protégerait les arbres dans le cadre de cette construction. A cette occasion, nous les avions informés que nous avions l'intention de classer les arbres en espaces boisés classés, donc leur donner le plus haut niveau de protection. Aujourd'hui, forcés de constater que malheureusement, les paroles n'ont pas été tenues. On a des travaux de terrassement à proximité des racines qui ont été faites et ces travaux sont en totale contradiction avec le permis de construire qui leur a été délivré en 2018. La commune entend donc suspendre les travaux. Elle prévoit de dresser un inventaire de tous les arbres de la ville pour les classer et garantir ainsi leur protection.